« Être propre, il faut bien, se laver, se laver bien. » Tout petit est déjà sensibilisé sur les règles d'hygiène. Sketch, poésie, chant, ses enfants du pré-scolaire apprennent les notions d'hygiène tout en s'amusant. « L'initiative est de l'ONG La Santé d'abord, en collaboration avec le CPPE, le Centre de protection de la petite enfance de Cocody. » « Le matin, quand ils arrivent, après l'accueil, ils se lavent les mains. Après chaque activité, les enfants se lavent les mains. » « Nous avons le retour des parents, parce qu'il y a un parent qui nous a dit qu'il est arrivé, sa nounou était en train de piler. » « Donc il ne s'est pas lavé les mains, il avait faim, il voulait prendre un morceau de digname. » « L'enfant leur dit « Papa, il faut te laver les mains d'abord, il y a Ebola. » « L'hygiène doit être une culture. Pour intérioriser cette culture, il faut commencer par les tout petits, qu'ils doivent comprendre le message, qu'ils doivent appliquer les gestes et grandir avec. » « Selon l'ONG La Santé d'abord, la sensibilisation sur les notions d'hygiène corporelle, alimentaire, vestimentaire et environnementale est un moyen efficace de lutte contre le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra et la diarrhée. » « La diarrhée qui est à elle seule responsable de la mort de 1,5 millions d'enfants chaque année dans le monde, selon l'OMS. » « Effectivement. »